Musique Au sommaire de cette édition, comment trouver le financement pour les projets énergétiques et numériques dans l'espace UEMOA ? Les réflexions se mènent à Abidjan autour d'une table ronde. La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la France se porte bien selon les deux parties. Le pays d'Alassane Ouattara salue les investisseurs français pour leurs actions menées en terre ivoirienne. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a décidé de s'investir dans les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec les parties prenantes, l'institution valide un document pour combattre à tout type de corruption dans le milieu sportif. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La réalisation des projets relatifs à l'énergie et à l'économie numérique dans l'espace UEMOA a besoin de financement. Dans le but de mobiliser les ressources nécessaires, les membres du gouvernement ivoirien, avec à leur tête le premier ministre Robert Begrimambé, les institutions de l'UMOA et des partenaires techniques et financiers tels que la Banque Ouest africaine de développement se sont réunis pour discuter à Abidjan. Nous voyons ce que représente aujourd'hui l'économie numérique dans la marche du monde, dans la marche des sociétés. Alors c'est pourquoi cette stratégie a été initiée, ce programme a été initié au niveau de la commission de l'UMOA et adopté par nos instances, en l'occurrence le conseil des ministres, pour permettre de mettre en place l'infrastructure à la fois juridique, l'infrastructure physique et également prendre des dispositions pour développer les usages au profit des populations, au profit des acteurs de la vie économique et sociale. Sur 15 milliards de francs CFA à investir dans la stratégie de développement de pôles énergétiques SDPE, 7500 milliards de francs CFA sont à rechercher. Quant au programme régional de développement de l'économie numérique, l'on reste en attente de 121 milliards de francs CFA. Alors vous savez que l'énergie est un sujet important, sensible, fondamental, structurant et vous voyez que la mobilisation que nous avons aujourd'hui aux côtés de la commission et de l'ensemble des pays de notre zone démontre que nous avons parfaitement conscience de l'importance de ce secteur, de l'importance de ces secteurs pour le bien-être des populations. Donc la BOAD met toute son énergie, toute son expertise dans la mobilisation des ressources. La stratégie de développement de pôles énergétiques et le programme régional de développement de l'économie numérique sont en ligne avec la vision du gouvernement ivoirien, celle de porter l'électrification au rang des priorités. Le premier ministre a rappelé qu'en Côte d'Ivoire, le taux d'électrification est passé de 33% en 2011 à 83% en 2023 pour atteindre 100% en 2025. Que pèsent les entreprises françaises en Côte d'Ivoire ? La réponse est contenue dans un rapport dit de contribution à l'économie ivoirienne autour du triptyque éducation, formation et emploi pour les jeunes. C'est la question des capacités humaines et de la formation professionnelle de donner à cette Côte d'Ivoire, qui est un pays qui marche, un pays qui est stable, un pays qui se développe avec des taux de croissance très impressionnants, un petit plus et nos entreprises ici, non seulement se joignent, participent au développement économique de la Côte d'Ivoire, mais je crois aussi participent au développement social. Avec plus de 1000 entreprises présentes en Côte d'Ivoire, la France demeure un partenaire de choix dans les affaires. Au niveau du flux d'investissement, les Français pèsent dans l'ordre de 3,2 milliards d'euros. Le volume d'échanges commerciaux en 2022 entre les deux pays est de 1,85 milliard d'euros. Une coopération saluée à juste titre par le gouvernement ivoirien. J'ai fait partie des premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai indiqué, les défis en Côte d'Ivoire sont énormes. Nous avons identifié différents domaines prioritaires, notamment au niveau de l'industrie, et également au niveau du plan national de développement. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un appel aux MPB français. Il permet pour ça, il s'agit de poursuivre la dynamique d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans le milieu de la formation professionnelle et de la formation technique, nous sommes en train de construire avec les entreprises françaises. Une autre page, puisque vous avez vu le diapo. L'école de la deuxième chance. Nous avons d'abord discuté avec les entreprises françaises pour identifier leurs besoins. Et ayant connu les profils, nous avons signé avec des partenaires en France, avec l'appui du CNS, M. le Marseilleux, ici. Les jeunes ivoiriens ont pu bénéficier de situations confrontables. Ils ont eu les visas facilement, ils sont allés en France, ils ont été formés et ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je peux vous certifier que tous ces jeunes sont dans les entreprises françaises. 70% des sociétés françaises déclarent vouloir poursuivre et accélérer leurs investissements en Côte d'Ivoire au cours des deux prochaines années. Des échanges doublés d'explications. Il faut trouver des fonds alimentaires pour venir en aide aux plus vulnérables. Ces actions se déroulent au sein de différents supermarchés de la place, dans l'espoir de dénicher des personnes de bonne volonté. C'est le but de cette assise initiée par la Banque Alimentaire Mondiale. C'est le week-end de la collecte nationale. C'est un événement majeur de la Banque Alimentaire, par lequel nous offrons la possibilité aux populations de participer à cette œuvre de solidarité. Concrètement, comment cela se passe ? Vous verrez à l'entrée et à la sortie des supermarchés, nos différents bénévoles revêtus du gilet orange, qui inviteront les populations à payer un peu plus que d'habitude et offrir des enrées alimentaires au profit des plus démunis. Limiter le gaspillage des aliments, c'est aussi une source motrice de cette initiative. Pendant que d'autres ont faim, on va jeter de la nourriture. Déjà, ce n'est même pas humain. Après la collecte, ces vivres sont destinés aux orphelinats et toute organisation humanitaire. Vous achetez des sardines, vous achetez du riz, vous achetez de l'huile et vous faites un don de cette façon-là pour venir soutenir ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de se nourrir correctement et quelquefois même ne peuvent pas se nourrir du tout. Notons que la banque alimentaire existe depuis 2019. Elle pose des actions caritatives pour venir en aide aux plus nécessiteux à travers toute la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, la collecte nationale a duré trois jours. Le sport, c'est l'affaire de tous. La haute autorité pour la bonne gouvernance n'en fait pas l'exception. Lundi 27 novembre, l'institution a organisé à Grand Bassam un atelier pour valider un document relatif à la politique de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire. Le document contient des stratégies nécessaires pour combattre à tout type de corruption dans le milieu sportif, à savoir le blanchiment de capitaux, les infractions assimilées, le dopage et le trucage de compétitions. Si on veut que le sport reflète les valeurs de l'olympisme, si on veut que le sport ait cette place de choix dans notre économie, dans notre industrie, dans notre vie nationale, il est important d'insuffler dans le sport les valeurs de l'éthique, les valeurs de l'intégrité. Et c'est l'autier, l'atelier que nous réunis ici, de doter la Côte d'Ivoire d'un document de politique nationale sur les valeurs et l'intégrité du mouvement sportif. Il faut assainir le sport et toutes ces scories, notamment la production de pages, de sorte que nos athlètes qui sont engagés dans la Côte d'Ivoire internationale puissent faire bonne figure. En validant ce document, la Côte d'Ivoire s'engage à offrir au monde entier la plus prestigieuse des compétitions footballistiques africaines du 13 janvier ou 11 février 2024. À cette occasion, vous aurez toute forme d'attitude, toute forme de comportement. Et voilà pourquoi cet atelier s'inscrit bien. Voilà pourquoi nous appuyons cet atelier. Parce que cet atelier va promouvoir l'éthique, les valeurs du sport et l'intégrité dans le sport. Au terme des travaux prévus ce 28 novembre, il reviendra au ministère chargé des Sports de le soumettre au gouvernement pour adoption en vue de faire la promotion avant, pendant et après la Cannes. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada